Musique Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes à Ikea et je vais vous montrer les astuces cachées ainsi que les articles à avoir chez soi qui selon moi sont indispensables. Première astuce que je peux vous donner c'est vraiment vous balader dans le magasin, regardez, prenez les astuces déco comme par exemple ce panier avant tout ce qui peut se mettre à la fois dans une salle de bain comme dans un placard de cuisine. Prenons l'exemple d'une astuce dans cette pièce comme cette tringle à rideaux qui avec des crochets permettent de suspendre des cadres ou bien de maintenir des ustensiles de cuisine comme des planches à découper. Deuxième astuce que je vous propose c'est d'ouvrir les placards, n'hésitez pas de celle de salle de bain, de cuisine, vous avez toujours des idées ingénieuses d'organisation à l'intérieur. Musique 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 Regardez cette jolie astuce de fil avec des bouquets accrochés, je trouve que ça fait une chouette déco, bon là ce sont des fleurs artificielles mais imaginez un bouquet de fleurs séchées ça fait vraiment le job surtout à différentes saisons au niveau des coloris. Alors je commence par vous montrer les objets à avoir chez soi, cette poubelle de tri je trouve est vraiment judicieuse pour mettre dans un petit placard si on est par exemple seul ou en couple parce que c'est vrai que quand on est plusieurs c'est pas suffisant. Deuxième astuce que j'aime beaucoup au niveau des tops c'est cette barre de support que vous pouvez du coup accrocher des plantes vous pouvez accrocher plein de choses comme par exemple un rouleau de papier essuie-tout ou alors cet égouttoir que je découvre avec vous qui est suspendu que je ne connaissais pas non plus en astuces. Cet objet je pense que c'est un peu mon coup de cœur puisqu'il peut autant se marier dans un bureau ou bien dans une buanderie ou alors dans un atelier d'outillage je trouve que c'est assez astucieux puisqu'on peut accrocher des crochets, des épingles aimantées ou bien des fils, des petites boîtes bref vous avez vraiment la possibilité de disposer les objets comme vous le souhaitez. regardez un autre exemple comme ici en bureau avec des petites pochettes. Alors cette étagère je crois que ça fait des années des années qu'elle se fait chez IKEA je me montre si elle fait pas partie des débuts même de la marque même moi je l'ai eu je m'en suis servée comme meubles télé comme bibliothèque pour mes livres voilà c'est un objet qui existe depuis vraiment très longtemps vous pouvez disposer différentes boîtes vraiment avec des styles très variés ça peut être aussi pour les salles de jeux des enfants bref vous avez aussi beaucoup de DIY sur ce sur ce mobilier je trouve que c'est un incontournable chez IKEA Alors beaucoup d'entre vous connaissez cette étagère pour disposer les assiettes ou bien des verres ou des conserves c'est très ingénieux je trouve moi personnellement je ne l'ai pas puisque mes placards sont trop petits mais je trouve que c'est une super astuce ici c'est une étagère un peu le même système que celle que je vous ai montré précédemment sauf qu'elle est en blanche et là on peut disposer des petits paniers où dedans on peut mettre des plantes ou bien pour mettre par exemple des des oignons ou des ustensiles de cuisine nous on l'a pris pour pouvoir la mettre dans le van d'ailleurs je vous montrerai ça prochainement ces petits pichets verre doser avec poignet sont vraiment très sympa vous avez deux tailles moi j'en ai pas acheté puisque j'ai déjà mon verre doser mais quand il sera cassé je sais déjà pertinemment que je le prendrai puisque au niveau de la prise en main c'est beaucoup plus simple qu'un verre classique à doser cette étagère est dans une salle de bain pour disposer des produits mais vous pouvez aussi l'utiliser par exemple dans un frigo ou dans un placard de cuisine et les fameuses boîtes de rangement que j'ai moi même dans ma salle de bain avec ou sans couvercle que j'adore pour ranger ce marche pied est super pour se servir comme un escabeau mais vous pouvez aussi détourner cet objet il ya beaucoup de DIY pour faire voyez pour fermer à ce niveau là et faire une tour d'observation pour les enfants pour qu'ils puissent cuisiner avec vous je vous invite d'ailleurs à aller voir il ya beaucoup de vidéos sur le sujet c'est une solution pratique à moindre coût pour faire ce DIY et il existe en trois coloris vous pouvez vous en servir aussi pour disposer vos plantes dessus c'est très joli ce tableau nous l'avons à la maison il est 3 en 1 ardoise on peut mettre du papier aussi dessus on l'a pris pour doudou je trouve que c'est une super astuce 3 en 1 moi j'aime beaucoup avec la carte family vous avez aussi l'avantage de payer un petit peu moins cher et regardez vraiment ce 3 en 1 on met le papier juste ici c'est super de quoi vraiment bien s'amuser la carte family vous amène à avoir des réductions mais par exemple aussi dans la partie restaurant d'avoir le café offert donc c'est vraiment intéressant de regarder un petit peu tous les avantages que propose cette carte cette passoire pliable est très avantageuse quand on a très peu de placard chez soi moi-même je l'utilise et j'en suis très contente cet objet peut servir à la fois d'égouttoir de pour superposer les assiettes vous savez dans les tiroirs les disposés et les ranger correctement donc ça c'est vraiment à votre convenance moi je m'en sers comme un égouttoir chez moi les fameuses boîtes de rangement avec différents couvercles qui sont relativement hermétique pour ma part j'utilise pas vraiment vous savez j'ai fait le tri dans tous mes tupperware de rangement à céréales etc mais les ikea reste quand même malgré tout hermétique moi c'est vrai que j'ai arrêté de me servir de ça mais par contre pour ranger au frigo je trouve ça vraiment super il y a aussi ce petit plateau qui est pliable vous pouvez vous en servir pour le petit déjeuner ou tout simplement mettre votre ordinateur dessus afin qu'il ne soit pas en contact avec vous même ce miroir c'est mon coup de coeur aussi puisque vous pouvez disposer derrière des vêtements pour le lendemain vous pouvez préparer en amont moi j'aime beaucoup le principe et hop en retourne on ne voit rien franchement si j'avais la place je pense que je l'achèterai parce que j'adore les petites boîtes de rangement pour la salle de bain c'est toujours utile pour bien organiser ces petits crochets sont très astucieux puisque vous pouvez disposer une planche à repasser vous pouvez mettre des vêtements ça prend pas de place quand vous n'en avez pas besoin il n'y a plus qu'à abattre si vous me suivez depuis un bon moment vous avez sûrement vu la vidéo je vous parle de cette panière à linge que j'ai acheté pour la réorganisation de ma salle de bain avec deux compartiments qui existent en deux coloris qui est un roulette c'est super pour la facilité avec le linge pour dissocier le linge j'en suis très convaincu je vous en avais parlé lors de la vidéo je vous avais parlé également de cette planche à repasser qui est petite et compacte bien pratique si on n'a pas de place pour avoir une grande planche à repasser ces housses de rangement pour pouvoir mettre des vêtements ou tout simplement des objets sous un lit dans un placard ça permet vraiment d'avoir une bonne organisation par exemple si vous voulez mettre vos vestes d'hiver dedans ou vos pulls quand vous êtes en été et que vous voulez prendre seulement quelque chose et ben comme vous pouvez le voir vous avez un zip en bas et au dessus en fonction si ça se trouve dans un coffre ou dans un placard je trouve que l'astuce est assez ingénieuse pour ne pas enlever toute la pile que l'on peut ranger à l'intérieur n'hésitez pas à me dire d'ailleurs s'il ya des objets que vous avez chez vous que vous souhaiterez acheter je serais curieuse de savoir et d'échanger avec vous comme d'habitude en commentaire vous le savez ça me fait extrêmement plaisir Encore une fois comme vous pouvez le voir la carte family propose cette fois ci en ce moment une offre de la livraison offerte pour les membres il ya toujours des petits avantages avec cette carte on passe maintenant au rayon des lampes et et plus particulièrement aux lampes connectées et oui cette lampe est à la fois connectée en bluetooth ou en wifi afin de faire une enceinte phonique donc c'est génial vous pouvez mettre de la musique je trouve que c'est super sur une terrasse notamment honnêtement j'aurais un jardin c'est typiquement le genre d'achat que je prendrai donc l'enceinte coûte 149 euros et puis après vous avez un abat jour à 40 euros vous avez différents modèles afin de plaire à un plus grand nombre comme vous pouvez le voir tous ces abat jours sont différents et l'enceinte existe en deux coloris en noir et en blanc il me semble en plus que ikea a fait un partenariat avec une marque très célèbre pour l'audio donc je vous invite vraiment à regarder si vous aussi vous cherchez ce genre d'objets pour chez vous pour votre terrasse je trouve ça vraiment astucieux et une astuce encore cachée c'est l'espace des secondes vies le bon coin des affaires j'ai envie de dire puisque ce sont des objets qui ont été un petit peu défectueux sur les emballages par exemple et donc ça vaut vraiment le coup parfois de venir et trouver des petits objets c'est un petit peu comme une calère une caverne d'aibaba ou bien de quoi aller chiner éventuellement pour faire de la récup tous ceux qui aiment ce côté un petit peu écologique c'est vraiment chouette et dans ce qu'on a tous les produits à moins 30% passe à moins 50% la dernière heure allez il est temps pour moi de faire un tour du magasin d'acheter deux trois petites bricoles et puis on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo j'espère que celle ci vous aura plu vous a donné pas mal de la tisse à bientôt